Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une femme autrice, proto-féministe du début du XVIIe siècle, mais comme c'était une femme, elle n'est pas restée dans les mémoires, malgré ses efforts, pour changer tout ça. Quelle indignité ! Emilia Bassano est née le 27 janvier 1569 à Londres. Ses parents sont Baptiste Bassano, musicien de cours de la reine Elisabeth et originaire de Venise, et Margaret Johnson. Peut-être que sa famille était juive ou avait des origines juives, mais les sources sont incertaines à ce sujet. En tout cas, elle est baptisée. La vie d'Emilia est bien connue grâce à ses lettres, sa poésie, ses dossiers judiciaires, et le journal de l'astrologue Simon Forman qui raconte leurs interactions. Consulter un astrologue était courant à cette époque. Emilia a une sœur et deux frères qui n'atteignent pas l'âge adulte. Leur père meurt lorsqu'elle n'a que 7 ans et lui laisse une dot de 100 livres qu'elle pourra toucher à son mariage ou le jour de ses 21 ans. Après sa mort, Emilia est envoyée vivre chez Suzanne Bertie, comtesse de Kent. On ignore si elle était au service de la comtesse ou sa pupille. Mais cette dernière considère qu'il est important que les jeunes filles reçoivent le même niveau d'éducation que les jeunes hommes. Elle reçoit donc une éducation humaniste et apprend le latin. Elle vit ensuite chez Margaret Clifford, comtesse de Cumberland, et sa fille Lady Anne Clifford en tant que sa tutrice et compagne. Elle y bénéficie d'une bibliothèque importante et désigne Margaret Clifford dans ses écrits comme son inspiration et mécène principale. Sa mère meurt lorsqu'Emilia n'a que 18 ans. Peu de temps après, elle fait la connaissance de Lord Henry Carey, cousin de la reine et mécène des arts et du théâtre. Carey a 45 ans de plus qu'Emilia, mais devient son amant. Il lui verse une pension de 40 livres par an jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de lui en 1592, à 23 ans. Pour conserver les apparences, Carey lui offre alors une grosse somme d'argent et la marie à Alfonso Lagné, musicien de la reine et qui se trouve aussi être le cousin germain d'Emilia. Son mariage avec Alfonso n'est pas heureux. Elle s'inquiète du manque d'avancement de son mari et regrette sa relation avec Henry, qui est maintenant décédé, et le temps passé à la cour. Le journal de Forman, son astrologue, raconte Elle a un fils, Henri, issu de sa liaison, et une fille, Odilia, qui meurt à dix mois. Le journal de Forman suggère qu'elle fait aussi plusieurs fausses couches. Après la mort d'Alfonso en 1613, Emilia doit gagner sa vie. Elle ouvre alors une école, mais elle est arrêtée à deux reprises à cause de différences sur le prix de la location des locaux. Son école perd en popularité suite à cela. On connaît peu le reste de sa vie. Elle engage des poursuites contre le frère de son mari, qui doit lui payer vingt livres. On ignore si la somme a été réellement versée. Elle passe le reste de sa vie avec la famille de son fils, et meurt le 3 avril mai 645, à 76 ans. Si j'ai choisi de vous parler d'Emilia Bassano, ce n'est pas pour ses talents relatifs de directrice d'école, mais pour ses écrits. En 1611, elle publie un recueil de poésie, « Salvedeus Rex Judaiorum ». Elle a alors 45 ans, et il est à cette époque extrêmement rare qu'une femme anglaise publie ses écrits. Seule la religion est un thème jugé convenable pour les femmes. Elles peuvent traduire des textes ou écrire sur leurs expériences religieuses, mais guère plus, et avec l'accord de leur mari. Elle n'est que la quatrième femme anglaise à publier de la poésie, et la première à tenter d'en vivre, la diffusion de son recueil pouvant lui permettre de trouver des mécènes. Chaque poème est dédié à une femme différente, de la reine consort aux femmes qu'elle a connues, comme Margaret Clifford. Il était courant pour les auteurs peu fortunés ou peu connus d'attirer l'attention de mécènes de cette manière, en leur dédiant tel ou tel poème, voire même en vantant leur vertu dans leur texte. Cependant, ce regroupement de femmes est inhabituel, voire unique pour l'époque. Jamais auparavant un livre n'avait été dédié qu'à des femmes. Dans ses écrits, elle s'inspire d'auteurs anciens, et de livres de Véronica Franco et Christine de Pizan, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Son poème-titre raconte l'histoire de la passion du Christ de façon satirique, et presque exclusivement du point de vue des femmes qui l'entourent, ce qui est inédit pour l'époque. Dans d'autres textes, elle s'attaque à la vanité des hommes, et justifie la liberté dont les femmes devraient pouvoir jouir. Elle s'attarde sur Kaloudia Procula, la femme de Pilate, qui tente d'intervenir lors de la crucifixion de Jésus. Elle défend aussi les femmes qui suivent Jésus jusqu'à sa crucifixion, et s'attaque au péché originel, défendant Ève et considérant qu'Adam est aussi coupable qu'elle. Son dernier poème est dédié à Margaret Kilford et sa fille, et décrit leur maison de campagne. Le règne du roi James, sous lequel Emilia écrit, n'était pas très sympathique envers les femmes, surtout envers celles qui essayaient de prendre la parole publiquement. La religion était un thème jugé convenable pour l'époque, mais l'aspect parodique voire grotesque qu'en donne Emilia est considéré par quelqu'un comme radicale voire hérétique. D'autres considèrent Emilia comme profondément religieuse. Ces textes sont vus de nos jours comme une première forme de féminisme. Elle est mise en avant les femmes, considérant qu'elles doivent s'investir dans le monde matériel et s'élever au même niveau que les hommes. Elle est aussi la première à proposer une contre-mémoire de la mémoire dominante, vue cette fois sous le prisme des femmes qui y contribuent. Un peu comme ce que j'essaie de faire ici. Ce qui est ironique, c'est qu'Emilia a ensuite elle-même été oubliée pendant plusieurs siècles. On connaît peu la réception globale de ses écrits, mais bien qu'ils soient de qualité, ils ne la rendent pas riche. Les procès qu'elle entreprend par la suite témoignent de son besoin d'argent. Il est probable qu'elle n'ait pas trouvé de mécène suite à sa publication, et elle ne tente plus jamais de publier ses écrits. Il existe de nos jours 9 copies de son Selvédéus, dont 5 complètes ou presque. Emilia vivait donc à la même époque que William Shakespeare, et écrivait. Il est donc tout naturel que les théories les plus farfelues voient le jour à son sujet. La paternité des œuvres de William Shakespeare est contestée depuis le XIXe siècle, et l'une des théories veut qu'Emilia soit l'autrice des pièces. Parmi les arguments avancés, on trouve l'emploi des noms. Bassagno dans Le Marchand de Venise, Emilia dans Othello, qui est le premier personnage féminin à tenir des propos féministes dans le théâtre anglais. Dans Titus Andronicus, on trouve ensemble les personnages d'Aemilius et Bassianus. En tout, on trouve 6 Emilia, ou des variations de ce prénom dans les pièces de Shakespeare, bien qu'il soit peu courant pour l'époque, et 2 Bassano. Le nom d'Othello serait inspiré du jésuite Girolamo Othello, originaire de la ville de Bassano. Des références à l'italien et à l'hébreu dans les pièces de Shakespeare sont également pointées du doigt, parce qu'il ne semble pas qu'il parlait ses langues. De plus, Emilia jouait du luth, de la harpe et du virginal, et s'y connaissait en musique, étant femme et fille de musiciens. Or, on retrouve énormément de thèmes musicaux dans les pièces de Shakespeare, bien qu'il n'ait pas de formation musicale avérée. Enfin, Emilia est la maîtresse de Henry Carey, qui durant les deux dernières années de leur relation dirige l'accompagnée de théâtre qui joue les pièces de Shakespeare. Emilia n'est cependant qu'une des douze prétendants à la paternité des pièces de Shakespeare, sans compter Shakespeare lui-même, quand même. N'étant pas très portée sur les complots, je ne m'attarderai pas plus sur cette théorie. Une autre idée voudrait qu'Emilia ait été une collaboratrice de Shakespeare, ou qu'elle soit sa fameuse dark lady. La dark lady de Shakespeare est une femme qui apparaît dans ses sonnets, maîtresse ou femme qui l'aurait éconduit. Elle est décrite comme une femme sombre de cheveux et de peau. Emilia est décrite comme dark dans l'une des seules descriptions d'elle, faites par un cousin, ce qui signifie pour l'époque qu'elle avait les cheveux noirs ou bruns, ou un air méditerranéen, ce qui est logique vu ses origines italiennes. Il est donc possible que les nombreux indices qui font penser à certains qu'Emilia a écrit les pièces de Shakespeare soient en fait des dédicaces à une femme qu'il connaissait. Qui sait ? Cette thèse est également controversée car on manque de preuves sur l'identité de cette dark lady. On ignore si elle était d'origine méditerranéenne ou africaine, il existe au moins cinq autres candidates potentiels à ce titre et elle pourrait même tout à fait être une invention de Shakespeare. Moi je sais que c'est Martha Jones, mais chut. Quoi qu'il en soit, la juxtaposition des carrières d'Emilia Lagné et de Shakespeare met en évidence le contexte socio-économique et culturel de l'époque qui créait de nettes différences entre les carrières des poètes et des poétesses. Des différences qu'on retrouve dans sa mémoire aussi. Comme le disent Marianne Hirsch et Valérie Smith, « Ceux dont une culture se souvient et ce qu'elle choisit d'oublier sont intimement liés aux questions de pouvoir et d'hégémonie, et donc au genre. » La mémoire d'Emilia Lagné s'est perdue au fil des siècles et elle n'est réétudiée que depuis ces dernières décennies grâce au mouvement des Gender Studies et grâce aux théories farfelues sur le lien entre elle et Shakespeare. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ce nouveau portrait de femme bien badass vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures. «Often have I heard that it is the property of some women not only to emulate the virtues and perfections of the rest, but also by all the powers of ill-speaking, to eclipse the brightness of their deserved fame. Now contrary to this custom, which men I hope unusually lay to their charge, I have written this small volume, or little book, for the general use of all virtuous ladies and gentlewomen of this kingdom. And in commendation of some particular persons of our own sex, such as for the most part are so well known to myself, and others that I dare undertake fame dare not to call any better. And this have I done, to make known to the world that all women deserve not to be blamed though some forgetting they are women themselves, and in danger to be condemned by the words of their own mouths, fall into so great an error as to speak unadjustedly against the rest of their sex.